— Bonjour. Mon invité aujourd'hui est Christiane Taubira. Bonjour, Christiane. Merci de passer par l'IRIS. Vous êtes pour quelques jours en métropole. Et on va débattre un peu avec vous sur un peu le climat, les débats intellectuels. Vous êtes à la fois actrice et spectatrice, bien sûr, de tout ceci. — J'ai envie de commencer par une première remarque. On sent quand même une jeunesse de plus en plus mobilisée. Vous avez fait une naître à la jeunesse il y a quelque temps. Et on a quand même l'impression que cette nouvelle génération veut de plus en plus prendre en charge son destin, participe de plus en plus, déserte les partis politiques, mais investit très largement le mouvement associatif. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? — Absolument. D'abord, bonjour, Pascal Boniface. Je suis ravie de cet entretien. Oui, je pense que la jeunesse est à la fois le puits, au sens où trésor caché profond, et en même temps la montagne, un peu la cime de cette période, parce que je vois bien aussi à quel point elle est mobilisée, parfois sur des thématiques très précises, parfois de façon transversale aussi, parce qu'il y a une jeunesse avec une conscience politique qui ne trouve pas réponse actuellement dans les structures qui permettent cette espèce d'école politique, mais qui n'y renonce pas pour autant et qui se regroupe de façon informelle, qui se regroupe sous une forme citoyenne, civique, et qui pensent ensemble, qui pensent avec d'autres. Alors, liquidons rapidement. Il y a une part de la jeunesse qui se laisse attirer par des idées qui n'ont rien de ce qu'on attend normalement à cet âge-là, à savoir l'ouverture au monde, la curiosité, l'enthousiasme, l'envie de transformer les choses, l'envie de vivre avec les autres, etc. Donc il y a une part de la jeunesse qu'on arrive à saisir dans ce courant de pensée qui consiste à rejeter les autres, à ne pas accepter la diversité du monde. Mais il y a cette dynamique, effectivement, chez les jeunes qui est extrêmement réconfortante, parce que c'est une jeunesse qui se mobilise, qui pense, qui agit, qui vit avec d'autres. Et je ne suis pas en train d'idéaliser. Il y a des querelles, il y a de profonds désaccords. Il y a une vraie, vraie difficulté à accepter une structuration qui permettent que la parole soit portée et identifiée, qui permettent d'aboutir peut-être à des actions construites. Il y a ces difficultés-là, mais c'est une belle expérience. Et pour moi, c'est vraiment un signe et un signal très stimulant dans une ambiance plutôt délétère, dans une ambiance générale plutôt délétère. Ambiance délétère, mais alors est-ce qu'il n'y a pas un problème de l'absence de débouchés politiques ? Est-ce que toute cette mobilisation pour l'environnement, pour les autres, pour l'ouverture aux autres, en fait, on voit que les partis politiques, il n'y a plus de grands partis politiques, ils sont désertés, le nombre de militants est quand même réduit, aussi bien à droite qu'à gauche que dans l'ensemble des formations. Et donc du coup, quel débouché politique ? Est-ce qu'il n'y a pas un danger ? Est-ce que cette mobilisation, très souvent saine, positive, généreuse, ne trouve pas de débouchés politiques ? C'est toute la question. C'est toute la question, elle est vitale, elle est centrale, elle est urgente. Moi, je crois profondément que dans une démocratie, les partis politiques sont indispensables. Parce que les partis politiques sont l'espace, sont le lieu où les citoyennes, les citoyens se retrouvent sur des thématiques multiples d'une part, mais surtout se retrouvent autour d'un idéal, se retrouvent avec une perspective, se retrouvent avec une possibilité de penser ensemble la société, de voir, de rêver ensemble une société et d'agir ensemble pour aboutir à cette société plus ou moins rêvée. Bon, pas une société idéale, pas une société parfaite, pas une société utopique, mais une société plus ou moins rêvée, c'est-à-dire plus ou moins pensée, voilà, voilà, avec quelques principes sur l'égalité, sur les solidarités, sur le partage des cultures, sur l'accès à l'éducation, donc l'accès aux soins, un certain nombre de principes fondamentaux. Donc, c'est vraiment le parti politique, les partis politiques, ils sont l'espace pour cela. Et je crois que c'est fondamental dans une démocratie. Ça n'est pas incompatible, même lorsque les partis politiques sont en bonne santé, ça n'est pas incompatible avec des mouvements citoyens, des mobilisations multiples, des jeunes militants peuvent également participer à des associations très thématiques qui viennent au secours des réfugiés, qui font des actions de solidarité auprès des personnes âgées, qui s'engagent dans le sport auprès d'une jeunesse qu'on peut accompagner, qui s'engagent aussi dans des actions littéraires, culturelles, artistiques, etc. Donc, ça n'est pas incompatible. Le problème actuellement, c'est que l'état des partis politiques fait que cette possibilité de mobilisation sur toutes les transversalités possibles, c'est-à-dire tous les sujets qui concernent la société, d'une part, et d'autre part sur la possibilité de s'organiser pour agir ensemble, cette réponse n'existe plus. Les partis politiques sont délités, ils n'offrent pas de perspective, ils ne donnent pas envie. Il faut susciter de l'envie. Comment expliquer cela, cette déperdition ? Regardez, Les Verts, qui est un parti plutôt jeune, qui s'arrête à la jeunesse, n'a que quelques milliers d'adhérents seulement. Les grands partis républicains, PS, PC, même, ont perdu, se sont vidés de leurs militants. Comment expliquer ce flux de désertion des militants de ces grandes structures politiques ? Alors, encore chez Les Verts, je pense qu'il reste encore de la dynamique, parce que les problèmes centraux de la société et du monde font que les questions d'écologie et d'écologie politique, c'est-à-dire l'état de la planète, la nécessité et l'urgence d'agir, donc l'écologie, l'état des lieux, et l'écologie politique, capacité d'action, tout cela contribue à entretenir une dynamique chez ceux qui, politiquement, se regroupent chez Les Verts. Pour le reste, c'est une longue décrépitude. Alors, ça ne veut pas dire... Je ne suis pas en train d'établir ni une hiérarchie, ni une notation. Nous sommes en train de faire une analyse politique et d'essayer d'explorer les choses. Le reste, c'est une longue décrépitude, c'est-à-dire que ce sont des années, des années, presque des dizaines d'années de renoncements à soi, à son identité politique, à son vocabulaire politique, à ses idéaux politiques. Cette longue décrépitude, elle s'est accentuée au contact du pouvoir, pour la gauche en tout cas. Je m'autorise, même si ça désespère mes amis à gauche à chaque fois, mais je m'autorise une grande sévérité sur la gauche, parce que je crois encore profondément aux idéaux de gauche. Je crois que les solutions actuelles, nécessaires aujourd'hui, dans la société, pour la société française, pour la construction européenne, à laquelle il faut enlever beaucoup de brutalité, pour l'État du monde, auquel il faut enlever beaucoup de violence. Je crois que c'est la gauche qui a des réponses. En tout cas, je pense que c'est la gauche qui peut élaborer, affiner des réponses. Pour faire face à cette violence, les méfaits sont immenses. Les dégâts sont terribles et nous touchent tous pour prendre les dégâts climatiques, mais pas seulement. Parlons de la spéculation, y compris sur les denrées alimentaires, par exemple. Parlons de la surexploitation des souterrains, des gisements miniers, des gisements marins. Parlons de l'accaparement des terres dans les pays du Sud, par exemple. Parlons des dégâts climatiques et donc de la montée des eaux. Parlons de la circulation des armes, parlons de la prolifération nucléaire, parlons des difficultés d'accès aux soins et à l'éducation, parlons des problèmes de mobilité, quels que soient tous ces sujets-là. C'est la gauche qui peut apporter des réponses, parce que c'est la gauche qui, dans ses idéaux, pense le monde en égalité, pense l'existence de diversité sans penser systématiquement des antagonismes, pense la construction de sociétés avec à la fois l'individualité pour permettre à chacune de chacun de se réaliser, mais une individualité raccrochée au destin collectif, donc participant au sort commun. C'est la gauche qui peut dire très clairement que, par exemple, toute une série de positions entières qui ont été accumulées, je pense à l'activité spatiale, qui nous permet de connaître l'état de la planète, qui nous permet de comprendre les relations entre les différents pays et, par exemple, leurs basses inversions, etc. Nous sommes dans un état de concurrence et de compétition. Alors ça devient bien commun, parce que c'est d'abord un bien de connaissance, un bien de savoir. Avec même l'éruption de personnes privées dans l'espace. Dans l'espace, c'est-à-dire qu'auparavant c'était des batailles de souveraineté, on a fait des traités de non-appropriation de l'espace, et maintenant c'est non seulement une compétition entre États, mais avec des milliardaires qui veulent s'approprier une partie de l'espace. Et qui arrivent à instrumentaliser des institutions d'État. Et là, on a un exemple, vraiment, on a une figuration très précise de deux fausses idées. La première fausse idée, c'est de penser que le pouvoir n'est pas dans le champ politique. Le pouvoir n'est pas dans le pouvoir politique. C'est une idée complètement fausse. La meilleure illustration, c'est que les milieux d'affaires, tous ceux qui veulent dominer le monde, tous ceux qui veulent continuer à agir par leur puissance, courtisent et parfois aliennent les pouvoirs politiques. Parce que même en étant très forts, ils ont besoin de règles. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent craindre un plus fort qu'eux. Donc ils ont besoin de règles, simplement ils veulent des règles à leurs mains. Donc ça, c'est une première fausse idée qui illustre ce que vous venez de dire. Ensuite, la deuxième fausse idée, c'est de croire que le monde peut continuer à tourner de cette façon-là. C'est juste pas possible. C'est générateur de violence. Donc c'est une grande violence souriante. C'est une violence souriante. La violence qui est indifférente à la famine, aux maladies tropicales, qui est différente aux inégalités d'accès aux soins. La violence qui, même dans une seule société, ne se préoccupe pas des vulnérabilités, des exclusions. On vit tranquillement alors qu'on sait qu'il y a de plus en plus de personnes, de citoyens, qui sont hors du champ de la vie, de la vie ordinaire, de la vie normale. Ça, c'est l'état actuel du monde. Et on ne peut pas s'en accommoder. Et la gauche a une obligation formelle, pressante, urgente, collective et intime, une obligation de proposer des réponses à cet état fait. Est-ce qu'elle le fait ? Quand on voit l'état de la gauche qui est divisé, il y a une kyrielle de candidats qui veulent incarner la gauche, qui ne se mettent pas d'accord. L'ensemble de ces candidats fait moins d'un tiers de voix. Et par rapport à l'urgence que vous signalez, on a l'impression d'avoir une gauche qui est à la fois émiettée, atomisée, qui manque peut-être de coordination. Ça, c'est clair. Et donc, on n'est plus aux périodes où, de l'union de la gauche à la gauche plurielle, ces périodes où les gauches se réunissaient pour exercer le pouvoir. Là, on a l'impression que plus leur pourcentage dans les sondages d'opinion pour les élections diminues, plus le nombre de candidats augmente. C'est désespérant. C'est désespérant et c'est désolant. C'est désolant, c'est une image désolante. Parce que la force de la gauche, c'est d'être au rendez-vous, au rendez-vous de l'histoire, au rendez-vous des moments de l'histoire. Moment, au sens momentum, momenta. d'être, de percevoir, de saisir les lignes de fracture, les nœuds, les gouffres là, qui sont devant nous, de les saisir et d'inventer, de construire, d'ajuster. Alors ça, c'est l'aspect désolant de la chose. Parce qu'effectivement, en termes de paroles structurées, nous venons d'échanger sur le fait que les partis politiques sont indispensables en démocratie. en termes de paroles structurées, c'est soit le mutisme, soit le bégayement, soit les balbutiements, soit du bavardage informe. Malheureusement. Je ne vise pas les personnes, parce que moi je m'inclus en souffrant, parce que j'essaie de faire le peu que je puisse. mais je ne vise pas les personnes. Je suis trop désespérée pour que cela concerne des personnes. Je suis trop inquiète pour que cela, pour que, ne serait-ce qu'intellectuellement, je pense que la réponse ou la solution repose sur les épaules de quelques personnes, de quelques états-majors, soit des faillants, soit des volontaires mais inefficaces, etc. L'aspect plus réconfortant, c'est que ce désir de gauche, qui ne se formule pas de cette façon-là, mais qui profondément veut dire cela, ce désir en fait d'égalité, ce désir de justice, ce désir de solidarité, cette conscience que l'hospitalité est une question essentielle aujourd'hui, cette aptitude à se représenter le monde, ce refus de l'indifférence face aux violences du monde, ce désir de ne pas penser tout seul, mais d'essayer, même en bricolant, de faire avec les autres, les fameux mouvements citoyens de la jeunesse dont nous parlions, et j'ai envie d'ajouter des vieux jeunes aussi, parce que moi j'ai rencontré plusieurs groupes de jeunes, il y a toujours peut-être 10, 15, 20% de vieux, de vieux, de gens qui sont lumineux, parce qu'ils sont là avec des idéaux de leur jeunesse, ils sont là à côté de la jeunesse, ils sont discrets, mais en même temps ils apportent un peu d'expérience, pas forcément de sagesse, parce que c'est très beau, ces passages d'être à 70, 80, 90 ans, j'en connais même, encore très ardents, très fervents sur le monde, et sa transformation, c'est pas sage du tout, mais c'est très très beau, c'est très très beau, ce sont des gens qui ne s'assagissent pas, qui ne rentrent pas chez eux, désabusés, revenus de tout, blasés, non, non, ce sont des gens qui croient encore, qui veulent agir, donc moi je vois ça quand même dans la société, je vois ça, et c'est notre chance. Est-ce que vous voyez, alors vous dites que vous vivez en Guyane, que vous n'êtes pas tout à fait au courant des débats parisiens, donc disons que c'est vrai et faux, mais enfin vous êtes quand même assez informés, même si vous n'êtes pas en permanence là-dessus, ce qui est préféré à la bibliothèque, ce qui est quand même légitime, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que les discours d'exclusion à l'égard des musulmans dans les différents débats deviennent de plus en plus nombreux, que des choses qui auraient été difficilement possibles maintenant, des débats où quand même la présence de l'extrême droite qui était très contenue devient normale, ou même des gens qui se disent de gauche qui ont des discours qui ne sont pas très éloignés par rapport au rapport à l'autre de l'extrême droite, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de glissement très très à droite du débat public en France ? Je crois que c'est absolument incontestable. Le peu que j'entende prouve qu'il y a une banalisation qui n'est plus rampante, qui est même presque conquérante, triomphante, une banalisation des discours d'exclusion, de la suspicion systématique. Alors nous sommes dans une société qui est le résultat de l'histoire. Donc forcément cette société est plurielle, elle est composite, parce qu'elle est, en tout cas je parle de la société française, mais c'est valable pour pratiquement toutes les sociétés européennes, et c'est la réalité dans tout le reste du monde. Les sociétés sont composites, elles sont formées de personnes qui sont porteuses de vieilles longues cultures ataviques, un peu monolithiques, disons ainsi, pour parler vite, et puis d'autres cultures qui ont été en conflit, qui ont été en dialogue, qui ont été en entrelassement, qui ont été en rivalité, etc. Nos sociétés toutes sont composées de cette façon-là. Donc l'intelligence aujourd'hui est tout simplement, à la limite, la lucidité et le réalisme, intime de comprendre, de saisir, d'entendre, d'avoir cette capacité sensible et intelligente, de se dire « mais qu'est-ce que nous avons comme atout dans tout cela ? » Et c'est l'inverse qui se passe, c'est l'inverse qui se produit, qui n'est pas très étonnant dans des endroits où les discours politiques officiels depuis des décennies sont mesquins, sont excluants, mais c'est très étonnant en France, c'est très très étonnant en France, parce qu'en France, ce n'est pas le seul pays, mais c'est un des pays du monde où la population est cultivée, où elle est instruite, et où elle est passionnée de discussions et de débats, où elle circule, où elle regarde, où elle commente. Et cette parole qui a l'air de surplomber et qui est une parole de rejet, d'exclusion, de méfiance, qui est une parole parfois effectivement portée par des personnes qui ont une honorabilité dans la société, qui suscitaient ou suscitent encore du respect dans la société, dont la parole a une légitimité, dont on considère que cette parole légitime a une crédibilité, dont on peut considérer que la position de ces personnes-là leur permet, parce qu'elles ont accès à l'information, elles ont accès aux discussions, à la recherche, à l'exploration, qu'elles ont du temps pour ça, qu'elles ont des moyens pour ça, on peut s'attendre à une parole plus intelligente. Et effectivement, on constate que ce qui se répand en termes de parole dans l'espace public, c'est très largement, de façon dominante, une parole d'exclusion. Donc moi, ce que je me dis, c'est à quel moment les gauches seront en capacité de susciter un sursaut pour que nous revenions à nous-mêmes, que nous sortions de cette espèce de peur imbécile qui se propage, que nous sortions de ces espèces de réflexes malsains, de ces fameuses passions tristes, ou parce que la situation matérielle est difficile, parce que les perspectives sont plutôt sombres, ou en tout cas difficiles à saisir, parce que les injustices progressent, parce qu'on est de plus en plus écrasé, même lorsque l'on n'a jamais rien fait de mal, qu'on a été constamment dans les clous, qu'on a travaillé très sérieusement, qu'on a élevé ses enfants du mieux qu'on a pu, qu'on a économisé, qu'on s'est privé, et que, bon, voilà, on est dans une situation d'impasse, et que, voilà, c'est plus facile d'entendre ceux qui trouvent des boucs émissaires partout, des coupables partout. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'au sens grame-chien du terme, en fait, la droite dure a gagné la partie intellectuelle, puisque la droite républicaine doit prendre en compte ces idées pour dire qu'on ne va pas leur laisser le monopole de ces idées, que le centre en fait de même, et qu'une partie de la gauche aussi se dit, bref, s'il y a une sorte de course à l'échalote, au nom de ne pas laisser le monopole d'idées d'exclusion à l'extrême droite, on les reprend, et quelque part, on les légitime. Alors, oui, très clairement, l'extrême droite, même si elle ne veut pas de ce nom-là, l'extrême droite et la droite extrême, pour l'instant, dominent. En tout cas, ce sont les idées portées par ces forces-là, pour ces courants de pensée, je ne sais pas si on dit, je vais mettre des guillemets dans la pensée, parce que je ne trouve même pas une pensée d'extrême droite, c'est-à-dire qu'on a eu, dans les années, de ce que j'ai lu, des années 30, des années 40, il y avait une pensée, des années 20 aussi, il y avait une pensée d'extrême droite, structurée, putride souvent, mais il y avait une pensée, en tout cas, quelque chose de structuré. Là, ce sont des slogans, ce sont des choses qui sont jetées et qui en appellent beaucoup plus aux instincts, beaucoup plus aux souffrances, beaucoup plus au désespoir qu'à une réflexion sur un monde qui sera un monde d'exclusion, etc. Donc, ce qu'il faut, à mon avis, c'est évidemment que la gauche se réveille, mais c'est aussi qu'on tienne compte de ceux qui résistent dans la société. Il y a des choses qui résistent, il y a des personnes qui résistent dans la société, il y a des actes, il y a des personnes qui résistent, y compris lorsque les lois, copulant un peu avec certaines de ces pensées-là, certaines de ces idées-là, réduisent les libertés ou en tout cas les capacités d'agir et notamment les capacités d'agir sur la solidarité. Donc, moi, je pense qu'il faut... Non, moi, je ne veux pas prendre acte d'une victoire. Je ne veux pas prendre acte d'une victoire. Ça domine pour l'instant, mais je ne veux pas prendre acte d'une victoire. Je dis que nos institutions sont encore préservées, même si elles ont des mécanismes d'exclusion, des mécanismes aveugles d'exclusion, même si elles ont des dysfonctionnements, mais nos institutions sont encore préservées. Donc, ce qu'il faut, c'est que d'autres courants de pensée, d'autres modes de pensée, prennent le pouvoir et viennent irriguer nos institutions. Mais je me refuse, vraiment, et parce que je vois des signaux dans la société, je me refuse à prendre acte à ce qui serait une victoire culturelle à la Gramsci, donc une domination des modes de pensée. Oui, je me refuse à en prendre acte. Je me fais des signaux inquiétants. En fait, les militants antiracistes sont souvent accusés d'être naïfs, d'être pas réalistes. Il y a une sorte de décrédibilisation des mouvements antiracistes. Oui, parce que ce que certains qui ont écumé les plateaux et les studios et qui, pour certains, continuent à le faire, ont appelé un truc correct, comment ils disent ? Politiquement correct. Voilà, le politiquement correct, la bien-pensance, la pensée unique, alors que, bon, d'abord, ce que ça révélait, c'était juste leur incapacité à accepter le débat, y compris la disputatio, c'est-à-dire les arguments, arguments contre arguments de pensées construites différemment et de visions de la société et du monde qui sont des visions différentes. Donc, c'était leur refus impérieux de le faire. Ces gens-là ont eu tellement la parole qu'on a l'impression et puis il y a eu les abandons, les démissions, évidemment, de gens qui ne sont pas allés se battre sur les mêmes plateaux pour défendre leurs propres idées. Donc, on a l'impression effectivement que toute action qui consiste à regarder l'autre avec empathie, toute action qui consiste à penser une société d'égalité, toute parole, toute action qui consiste à agir en hospitalité, à considérer que l'hospitalité est une des grandes valeurs de civilisation et que c'est une valeur qu'on trouve dans toutes les cultures, à tous les moments. On trouve l'inverse aussi à tous les moments et dans toutes les cultures. Mais on peut assumer aujourd'hui que l'hospitalité est une valeur essentielle. Voilà, donc ces personnes-là ont moins droit de citer et sont plus contraintes aussi parce que les lois sont plus restrictives de ce point de vue. mais non, moi je pense en tout cas qu'il ne faut pas abandonner et que quand on a la conviction comme vous, comme moi, nous avons la conviction que les êtres sont égaux, que la diversité des cultures ne peut pas être un prétexte à l'inégalité, que l'intelligence et la maturité consistent à penser comment vivre ensemble en étant différents, comment construire ensemble un monde qui pèse de toute façon sur nos épaules, de deux façons, parce que c'est notre responsabilité de lui donner ses contours et son contenu mais de toute façon sa violence pèse sur nous aussi. Donc nous avons à construire ça ensemble. Non, moi je pense que c'est ça, l'intelligence, la générosité, la grandeur, c'est ça et c'est pas naïf, c'est pas ingénu, c'est pas candide parce que ça demande des efforts intellectuels, ça demande du courage politique, ça demande une force éthique, ça demande plus d'efforts que de cracher sur l'autre, de soupçonner l'autre, d'insulter l'autre, ça c'est très facile, c'est très facile. Merci Christiane Taubira, on arrive à l'issue de cet entretien que je vous remercie de m'avoir accordé. Alors on parlait un petit peu avant cet entretien, vous avez vu une grande photo de Léo Ferré, Léo Ferré a aussi compté pour vous. Oui, il a beaucoup compté pour moi, il a beaucoup compté pour moi en pré-adolescence, à la période de ma pré-adolescence, pendant mon adolescence, après en tant qu'adulte, alors je cite ces périodes-là parce que mon rapport à Léo Ferré a changé à ces périodes-là. Bon, alors d'abord c'était évidemment l'homme qui intelligemment avec poésie, avec la force du verbe, envoie tout pêtre, n'accepte pas un ordre qui est un désordre, c'est d'abord ça, donc c'est l'exaltation de la pré-adolescente et de l'adolescente qui n'a pas envie de s'accommoder de ce monde-là, du monde dans lequel je vivais, et puis après, à d'autres étapes, une capacité à entrer dans la maturité de sa pensée, dans la profondeur de cette pensée, dans son courage politique, dans son courage artistique et politique, parce que c'est un courage qui est autour de l'éthique, je réemploie le mot, une conception de soi et de son rôle, une pensée sur ce que peut l'art, ce que peuvent les arts, ce que doivent les expressions artistiques et culturelles et puis le courage individuel de dire son désaccord dans une société qui n'a pas envie de l'entendre et qui a les moyens de vous marginaliser, de vous exclure, de vous stigmatiser, etc. Voilà, donc ce sont ces étapes-là et Léo Ferré demeure une immense figure pour moi. Merci, Rizane Taubira, merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501